Ce livre représente effectivement le second volet, plus théorique, de la biographie publiée il y a quatre ans chez Odile Jacob également. Et en fait, la réception de ce livre m'a fait poser des questions qui étaient effectivement de ce que j'appelle réinvestir Montaigne dans les sciences sociales, tirer Montaigne vers les sciences sociales, lui qui depuis finalement le XVIIIe siècle appartient presque entièrement à la philosophie et à la littérature pourrait-on dire. Donc je me suis posé la question effectivement de penser Montaigne à travers les sciences sociales, principalement la sociologie qui s'intéresse beaucoup au collectif, donc de sortir un peu Montaigne de ce cliché, de cette image d'épinal où on voit toujours Montaigne dans sa tour avec sa chatte, s'interrogeant « est-ce que la chatte pense à moi ou est-ce que je pense à elle ? » enfin isolé du monde, retiré et offrant l'image d'un premier intellectuel un peu distancé du monde et capable de se poser des questions sur le moi, l'intériorisation et une étude intérieure. Alors j'avais montré dans la biographie que finalement Montaigne a une vie politique très active et qu'effectivement les essais, dans leur premier projet, étaient certainement plus politiques qu'ils n'étaient littéraires ou philosophiques. Bien sûr, écrit sur 20 années, ça a pu changer dans le temps. Donc là, c'était ce livre-là pour poser une question plus théorique. De quelle façon pourrait-on effectivement penser Montaigne dans les sciences sociales, le sortir un peu de cette image du penseur idiosyncratique, personnel, où il n'y a pas de Montaigne ? Et ce qui m'a intéressé, c'est de penser Montaigne dans les réseaux de son époque, les réseaux sociaux de son époque, le système clientéliste, pour montrer que Montaigne appartient à des groupes, à des groupes de pression, à des groupes politiques avec lesquels il quelquefois se différencie, mais d'autres fois accepte pleinement l'idéologie, pourrait-on dire. Donc voilà, c'était un peu penser Montaigne, réinvestir Montaigne dans les sciences sociales, était le but de ce livre, à partir notamment de la dichotomie établie par Durkheim, entre le particulier, le singulier et le collectif, de faire passer Montaigne du singulier vers le collectif. Donc l'entreprise était de pousser Montaigne vers les sciences sociales et le retirer un peu, alors peut-être de façon un peu abrupte, de la philosophie, mais finalement, tant de livres ont été écrits sur Montaigne philosophe que la gageur était effectivement de passer de l'autre côté de la barrière, pourrait-on dire. Montaigne, finalement, est une construction permanente. Chaque siècle le réinvente, pourrait-on dire, et ce livre a une partie importante qui est effectivement sur la réception de Montaigne. Comment peut-il passer finalement du noble, d'une idéologie nobiliaire qu'il a au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au parfait républicain du début du XIXe siècle, Montaigne au chapeau, on lui enlève son collier de l'ordre de Saint-Michel. Qu'est-ce qui permet effectivement d'adapter Montaigne si facilement ? C'était la question que je me posais effectivement. Donc le livre a certainement autant à voir avec la récupération, pourrait-on dire, de l'œuvre de Montaigne à différentes époques que par l'œuvre elle-même. Ce qui m'intéressait effectivement, c'était ces lectures très diffuses et très variées de Montaigne à travers les siècles qui sont quelquefois en parfaite contradiction les unes avec les autres. Montaigne est considéré comme le penseur de la modernité, comme on pourrait dire que Descartes est le philosophe de la modernité, et surtout une tendance à l'heure actuelle qui est dans le monde. La réception de Montaigne, Montaigne connaît une très bonne réception aussi bien en Amérique latine, en Asie qu'en Europe. Et il y a un nouveau courant auquel d'ailleurs je m'attaque dans ce livre un peu, c'est ce que j'appelle la réception libérale, qui fait de Montaigne le premier penseur libéral moderne, qui s'affranchit des dômes et qui s'isole et qui construit une liberté que j'appellerais une liberté dans les têtes. Une liberté qui ne possède pas pour autant la possibilité d'un passage à l'action. Et ce n'est pas tout à fait faux. On trouve ça chez Montaigne. Montaigne sépare effectivement ce qu'il appelle la vie privée de la vie publique. Alors il est totalement réactionnaire dans sa vie politique, on peut le comprendre. Il écrit durant les guerres de religion, pendant 30 ans, c'est le chaos absolu à ce moment-là, et il ne veut pas trop bouger la barque, pourrait-on dire, donc choquer la barque. Et donc il y a un aspect très conservateur de Montaigne qui peut se comprendre encore aujourd'hui, avec un déplacement vers une liberté subjective dans les têtes, mais qui ne débouche pas forcément sur des formes d'action. Et la question de la modernité peut être posée effectivement à partir de Montaigne. Alors je me méfie un peu, dans ce livre je montre les abus effectivement de ces lectures libérales de Montaigne et son utilisation dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, pardon, qui étaient d'après moi assez anecdotiques et caricaturales, où effectivement on prend une belle phrase de Montaigne, qu'on monte en épingle et on relie Montaigne à partir de cette phrase, décontextualisée totalement, pour effectivement faire bien, pourrait-on dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...